Dans cette vidéo, on va parler de la force de Lorentz. Alors, on va imaginer les trois cas. Le premier cas, nous avons le champ magnétique qui est nul et le champ électrique qui est non nul. Maintenant, imaginez une particule chargée qui porte une charge, certaines charges Q, qui est initialement immobile. On allume le champ électrique et cette particule commence à s'accélérer dans ce champ électrique. Le vecteur de vitesse V est présenté ici. Vous vous souvenez que les lignes du champ électrique sortent des charges positives et entrent dans les charges négatives. Nous avons les charges positives de ce côté-là et les charges négatives de ce côté-là. Donc, cette particule est attirée vers les charges négatives. Donc, les lignes du champ accélèrent cette particule. Donc, initialement, la vitesse est nulle et pour certains moments T qui est égal à T1, cette particule possède maintenant la vitesse, la norme de la vitesse qui est non nulle. Donc, cette particule est accélérée. Dans ce cas, quand il existe cette interaction de Coulomb, on parle de la force électrique de Lorentz. Donc, la force électrique de Lorentz, c'est rien d'autre que F égale Q fois E, le produit Q fois E. Donc, la force électrique de Lorentz, c'est la force de Coulomb, c'est l'interaction de Coulomb. Donc, à chaque instant, pour les deux charges ponctuelles, une charge ou les systèmes des charges qui créent le champ, et l'autre, c'est cette particule chargée, nous avons à chaque instant une interaction de Coulomb. Donc, la force électrique de Lorentz ou la partie électrique de la force de Lorentz, c'est rien d'autre que l'interaction de Coulomb. Donc, très important, la force électrique de Lorentz travaille. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'elle change l'énergie cinétique d'une particule chargée, ou elle change la norme de la vitesse d'une particule chargée. Donc, cette particule commence à s'accélérer ou décélérer. Donc, la vitesse varie. Maintenant, prenons un autre cas. Maintenant, on éteigne le champ électrique et on allume le champ magnétique. Cette particule, qui a maintenant la vitesse V, non nulle, dans le champ B. Alors, quand cette particule possède certaines vitesses non nulles, est injectée dans l'espace où il y a le champ magnétique non nul, tout de suite, il y a la force magnétique de Lorentz qui apparaît, ou la partie magnétique de cette force de Lorentz. Et pour retrouver le sens et la direction de cette force magnétique de Lorentz, on applique la règle de la main gauche pour les particules chargées positivement. Alors, il faut que je place ma main de cette façon-là. Mes doigts doivent montrer le sens et la direction de la vitesse de cette particule chargée positivement. Les lignes du champ B doivent entrer dans la pomme. Et dans ce cas, mon pouce va montrer le sens et la direction de cette force magnétique de Lorentz. Donc, la force magnétique de Lorentz est toujours perpendiculaire à la vitesse, est toujours perpendiculaire au champ B. Et la force magnétique de Lorentz s'écrit de cette façon-là. Donc, F produit la quantité de charge V vectorielle V. Et vu que cette force est perpendiculaire au déplacement, cette force, en fait, elle ne peut pas changer la vitesse. Cette force ne travaille pas. Tout ce qu'elle peut faire, c'est juste dévier cette particule. A chaque instant, cette force sera perpendiculaire à la vitesse, perpendiculaire à la déplacement. Donc, cette force influe uniquement la trajectoire, mais n'influe pas la norme de la vitesse de cette particule. Et maintenant, imaginez que cette particule qui est chargée, qui est à certaines vitesses V, se trouve, par exemple, dans le vide. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre mécanique de changer la norme de la vitesse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de collision. Donc, la particule ne perd pas son énergie cinétique. Dans ce cas, la force de Lorentz va dévier cette particule à chaque instant. Et la trajectoire de cette particule sera circulaire. Donc, cette particule va effectuer le trajectoire en cercle. Tout en gardant, en chaque instant, la même norme de la vitesse. Donc, la direction de la vitesse varie, mais la norme de la vitesse ne varie pas. Donc, très important, la force magnétique de Lorentz ne travaille pas. En chaque instant, cette force sera perpendiculaire au déplacement. Donc, je présente, par exemple, pour cet instant-là, la force de Lorentz, toujours perpendiculaire au déplacement. Maintenant, regardons le troisième cas. Le troisième cas, c'est le cas générique. Nous avons le champ électrique et nous avons le champ magnétique. Dans ce cas, on parle de la force de Lorentz ou de la force électromagnétique de Lorentz. Une formule générale pour cette force de Lorentz, c'est la somme de deux contributions, la contribution du champ électrique et la contribution du champ magnétique. Donc, la force de Lorentz s'écrit comme le produit, la quantité de charge Q, E plus produit vectoriel VB. de la force de Lorentz. c'est l'article «L'article ». il ne faut pas trop vite. Il ne faut plus vite. Sous-titrage ST' 501